... Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Benjamin Mouton, ancien architecte en chef des monuments historiques. J'ai eu comme édifice, à la fin de mon exercice, de 2000 à 2013, j'ai été chargé de Notre-Dame de Paris. Donc, s'il y a des questions que vous souhaitez me poser au sujet de Notre-Dame de Paris, j'y répondrai avec plaisir. Mais le sujet de ce soir, de cet après-midi, ce n'est pas Notre-Dame, c'est Perret. Parce que j'ai été, en qualité d'architecte en chef des monuments historiques, j'ai été responsable de la restauration de l'église du Rhincy. J'ai effectué un centre d'études sur la tour de Grenoble. Et j'ai été président pendant un an d'années. C'est mieux comme ça. J'ai été président de l'association Auguste Perret. Donc, pour ces raisons, j'ai quelques justifications, voire légitimité, je ne sais pas jusqu'il faut aller, pour vous parler de Perret. Alors, la conférence, c'est sept plus une leçons d'architecture et quelques paradoxes au sujet d'Auguste Perret. Auguste Perret, ou plutôt la famille Perret, est une famille de pierreux. À Sainte-Cy-le-Grand, en Bourgogne, la famille Perret est une famille de carriers. Et habiterait, paraît-il, une des plus anciennes, une des rares maisons romanes qui existe encore en France. Claude-Marie Perret est tailleur de pierre. Et dans certains textes sur la famille Perret, on peut lire, « Débordant d'ambition, il monte à Paris à l'âge de 20 ans et il épouse Pauline-Lucie Lorimet, qui est fille, elle aussi, d'une famille de carriers à Passy. » 1870, lors du siège de Paris, Claude-Marie est enrôlé dans la garde nationale. Il est élu ensuite, élu, ça c'est très curieux, élu lieutenant pendant la commune, sous-lieutenant, mais accusé de participation à l'incendie du Palais-Royal. Il est condamné à mort le 9 août 1873 par contumace, parce que quelques mois avant, il avait gagné la Belgique avec d'autres communards et il y avait créé une petite entreprise qui eut le soutien du roi Léopold. Et c'est grâce à ça qu'il a pu faire des travaux de construction assez importants comme les serres du château de Leichen. La famille se composait déjà de Pauline-Augustine et de Claudine qui était née à Paris et s'agrandit avec la naissance d'Auguste en 1874, puis Gustave en 1876 et enfin Claude en 1880. En juillet 1880, justement, c'est la loi d'administie pour les communards qui, à ce moment-là, peuvent rentrer à Paris. Claude-Marie arrête l'entreprise qui est pourtant florissante. Il rentre à Paris et recrée à ce moment-là une nouvelle entreprise. Une entreprise ouvrit les guillemets de travaux publics et particuliers et qui se consacre principalement aux maisons et immeubles d'habitation. Auguste Perret a six ans. C'est dans ce milieu d'entreprise qu'il est baigné avec son frère Gustave pendant toute leur enfance et adolescence. Auguste et Gustave entrent à l'école alsacienne de 1885 à 1890. À 11 ans, je cite, ils se découvrent dans la bibliothèque paternelle le dictionnaire, le dictionnaire dont vous avez le titre sous les yeux, c'est-à-dire le dictionnaire de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Dictionnaire raisonné. Et il dit, je l'ai ouvert à l'article Lucarne et j'ai lu les 11 volumes sans débrider. Alors ensuite, il poursuit ses lectures avec Choisy, etc. La même année, en 1891, il rentre brillamment à l'école des Beaux-Arts. Il est reçu 22e sur 700 candidats et entre à l'atelier Julien Gadet. Et Gustave va le rejoindre deux ans après. Alors, Julien Gadet, c'est quelqu'un de très important. Mais ce qui est troublant, c'est que c'est un des animateurs du fameux grand chahut babylonien qui a eu lieu au moment où on avait invité Viollet-le-Duc à donner des cours à l'école des Beaux-Arts sur l'architecture du Moyen-Âge. Mais Julien Gadet n'était pas opposé à Viollet-le-Duc a priori. Il était opposé à l'entrée du Moyen-Âge comme une période majeure de l'histoire de l'architecture et qui serait enseignée aux Beaux-Arts. Et c'est là que se fait la rupture. Et c'est troublant parce qu'en définitive, on a deux personnalités qui sont opposées. Et Gadet pourtant disait « Toute forme architecturale qui violerait ou fausserait la construction est vicieuse, ce qui évidemment fait écho aux déclarations et aux affirmations du Viollet-le-Duc pour lequel toute architecture procède de la structure et ce qui permet à ce moment-là de refaire la réunion entre les deux inspirateurs de Perret, à commencer par Viollet-le-Duc puis ensuite Gadet, qui vont se rejoindre tous les deux dans l'école rationaliste dont le chef de file à l'époque est Anatole de Baudot. Auguste est un élève extrêmement brillant. Il acquiert mentions, médailles et un nombre de valeurs bien supérieures à ce qui était nécessaire pour le diplôme. Par deux fois, il franchit le premier degré de sélection pour le prix de Rome en 1894 et 1995. Et puis l'école ne peut plus rien pour lui. Il ne peut plus rien lui apprendre. Il n'y aime pas l'esprit et la quitte sans diplôme en 1896 pour rejoindre avec son frère Gustave l'entreprise familiale. Il dit, c'est Viollet-le-Duc qui fut mon véritable maître. C'est lui qui m'a permis de résister à l'école, dit-il dans un entropien qu'il a eu avec Pierre Vagoin en 1832. Donc, il rentre dans le domaine de la construction. Mais la raison profonde pour laquelle il abandonne en quelque sorte le diplôme d'architecte pour rentrer à l'entreprise, c'est qu'il y ait une incompatibilité entre l'exercice libéral de l'architecte concepteur et l'exercice commercial de l'entrepreneur. C'est un code d'éthique qui existe depuis le XVIe siècle et revient alors du jour par le code Gadet que rédige Julien Gadet pour le compte de la Société Centrale des Architectes en 1895. Et c'est là où on comprend qu'en définitive, préférant en quelque sorte l'exercice de constructeur à l'exercice d'architecte, eh bien, il préfère à ce moment-là prendre cette voie de la construction et de l'entreprise. Mais l'entreprise, on va voir ensuite pourquoi, l'entreprise sous un angle particulier. Violet-le-Duc disait au XIIIe siècle « L'artiste, l'homme de métier, était qualifié de maître de l'œuvre, désignation bien autrement positive du reste que celle d'architecte car par œuvre, on entendait tout ce qui constituait l'immeuble et le meuble d'un bâtiment. » Donc on voit que déjà, il est très influencé par Violet-le-Duc qui déjà lui dit « Soyez d'abord constructeur, éventuellement vous pourrez devenir architecte. » il rentre dans l'entreprise qui devient entreprise père et frère. C'est d'abord l'entreprise père et fils. Puis en 1905, à la mort de Claude-Marie, ça devient l'entreprise père et frère. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que les papiers en tête, les tampons, etc., font référence justement à cette entreprise père et frère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il signe avec son frère « architecte ». Avec Gustave, il signe le sous-signé « architecte ». Alors en haut, vous avez la signature pour le casino de Saint-Malo. en bas, c'est au sujet du garage de Pontieux. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, même s'il est dans l'entreprise, il ne se libère pas quand même de sa capacité à être architecte, puisqu'il a passé tout ce qu'il fallait comme valeur des beaux-arts pour être l'équivalent d'un architecte diplômé. Et en réalité, il va bientôt créer un distinguo. Il va créer un distinguo au sein du métier d'entrepreneur en isolant d'une part le constructeur, qui a une compétence technique manifeste, de la compétence commerciale de l'entrepreneur proprement dit. Et pour bien clarifier le sens de sa démarche, de son credo, il va signer désormais architecte-constructeur. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant de voir qu'il a réussi, en quelque sorte, par cette espèce de, j'allais dire, de pirouette, à à la fois affirmer sa position d'architecte, mais aussi affirmer sa compétence de constructeur. Et ces deux mots associés sont une grande part pour la définition de ce qu'était Auguste Perret. « L'architecte qui ne construit pas, c'est le penseur qui ne sait pas écrire. » Voilà ce que Perret disait. Et cette citation, aussi brève qu'énergique, dit déjà tout l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Alors, il renoue évidemment avec la tradition des plus anciens et comme maître de la totalité de l'œuvre. L'architecte acquiert à ce moment-là une puissance de feu et lui en particulier, Auguste Perret, une puissance de feu grâce à laquelle, sans laquelle, pardon, le Théâtre des Champs-Élysées, l'église de Reimsay, la tour de Grenoble n'existerait pas. Et alors, on peut aussi se poser la question, mais en d'autres temps non plus, le Parthénon, ni les cathédrales, n'existeraient, puisque le maître de l'œuvre était autant architecte que constructeur à l'époque. Et depuis ce code gadet, on peut s'interroger, mais de combien d'architectures avons-nous été privés du fait de ce code gadet et de la séparation des rôles entre constructeurs et architectes ? Alors, je ne vais pas continuer la réflexion, parce qu'évidemment, ça nous entraînerait trop loin, mais il est évident qu'on peut s'interroger de la validité, en quelque sorte, de cette séparation, non sans faire une pique amicale, mais une pique quand même, mais je ne suis pas le seul à le faire, où, en définitive, l'architecte se séparant de sa vocation de constructeur a peut-être tendance aussi à se séparer de ses capacités de constructeur, ce qui peut ensuite ouvrir à toutes sortes de contestations et de critiques sur le métier actuel d'architecte. Alors, je vais poursuivre cette conférence en essayant d'aborder les différentes facettes, en quelque sorte, de la production de Perret. D'abord, béton armé structure. Le béton armé, ou tout au moins, le pisé-banché, c'est quelque chose qui est connu dès le XIXe siècle. Vers 1850, Coignet crée une maison d'habitation à Saint-Denis et sous les plans de Théophile ou Théodore Latchez, architecte. Et le béton est utilisé comme une maçonnerie, en quelque sorte, pour montrer qu'on peut construire en béton aussi bien qu'une maison en pierre. C'est-à-dire qu'en définitive, il fait de l'architecture mimétique, il fait une architecture qui ressemble à une maison tout à fait ordinaire. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là le pisé-banché, le pisé-banché, que certaines mauvaises langues vont appeler de la boue-banchée, tout simplement. Alors que Enbic, dans la fin du XIXe siècle, se livrait à de véritables acrobaties pour démontrer qu'une maison en béton coulée en bloc dans toutes ses parties pouvait ressembler à une maison construite dans d'autres matériaux, les Perets passent à l'évocation, à la rationalité d'une charpente où s'inscrivent les lignes de pression et de traction de l'ossature portante qui avait été la grande loi d'équilibre de l'architecture du Moyen Âge. En fait, ils ont eu une révélation et vous avez sous les yeux le Casino de Saint-Malo. C'est une commande de 1898. Et ce qui s'est passé, vous voyez, c'est une construction très traditionnelle en pierre, tuile et erdoise. Mais ce qui est original, c'est qu'on ne le voit pas par cette photo, il y avait, entre la salle à manger du Casino et le bar, il y avait nécessité de créer une grande baie ouverte. Et cette grande baie ouverte a été possible du point de vue structurel par la réalisation d'une poutre en béton de 18 mètres de long. Une poutre en béton de 18 mètres de long. C'est la révélation pour Gustave, pour Auguste et Gustave. Et Auguste, tout d'un coup, se rend compte des capacités de ce matériau, non pas comme un élément de remplissage, mais comme un élément structurel qui le rapporte en quelque sorte à la conception de la charpente. Rationalité de la charpente où s'inscrivent les lignes de pression et de traction de l'ossature portante qui avait été la grande loi d'équilibre de l'architecture du Moyen-Âge. Et il oppose en quelque sorte au mur porteur et il oppose le principe de la charpente structurelle. Et ça, c'est un élément extrêmement révolutionnaire puisqu'en définitive, la charpente qu'on souhaite en béton, c'est en quelque sorte la reproduction idéalisée de l'épure structurelle. On progresse. En 1903, sur un terrain acquis par leur père, 25 bis rue Franklin, Auguste et Gustave réalisent avec l'aide de l'entreprise Latron et Vincent leur premier projet en béton. Et alors que ce matériau était assimilé à une maçonnerie massive, ils adoptent les caractères de la charpenterie pour en distinguer les organes, poteaux, poutres, entre lesquels se glissent les remplissages. Et bien que le béton soit recouvert ici de grès et rames par Alexandre Bigot, on voit que l'écriture architecturale qui en découle est clairement exprimée par des carreaux qui sont lisses et non pas recouverts de faïence. s'élèvent sur le sol de France le roman, puis l'ogival, nervure et arc goûtant, véritable charpente de pierre qui couvre l'Europe, enfin voici la charpente d'acier, puis née en France la charpente en béton armé, prête à couvrir le monde d'une authentique architecture. C'est le début d'importantes recherches en matière structurelle qui vont être toute une partie de l'activité à la fois de l'entreprise et des architectes. Je vous en donne là quelques exemples. Évidemment, c'est le garage 51 rue de Pontieux en 1905, c'est ensuite les docks Valut à Casablanca en 1915, c'est ensuite l'atelier de confection SDR en 1919. Et vous voyez la façon dont le béton armé est délibérément utilisé comme une charpente visible, apparente, avec des perspectives et des prétentions extrêmement importantes. Ici, on voit aussi dans l'atelier Marinoni à Montaterre en 1921 le début d'une recherche sur l'entrée et l'utilisation de la lumière pour ces ateliers. Et puis alors ça, cet atelier à Bagnolet en 1925 est une oeuvre assez extraordinaire, plastique d'une part et qui exploite d'une façon inventive l'entrée de la lumière. Mais le grand chantier qui leur manque pour dépasser le stade confidentiel ou strictement industriel leur est offert en 1910 avec le théâtre des Champs-Elysées. L'architecte est Roger Bouvard, ce nom tout le monde l'a oublié, dont le projet est soumis à l'examen critique de Henri Vandeveld. Alors là, on se souvient davantage de ce nom-là, qui est un architecte décorateur belge qui s'en approprie la décoration intérieure. Les recherches structurelles résultant de la suppression de points d'appui dans la grande salle de sorte à avoir la meilleure vue possible, je tourne. Je tourne d'abord vers la charpente métallique puis le béton armé. L'entreprise Perret dont la compétence est reconnue remet une offre très concurrentielle, le marché leur est attribuée. Mais les mises au point de structure nécessitent des modifications de l'architecture et peu à peu d'entrepreneurs, les frères Perret vont intervenir en architecte conduisant Vandeveld à la démission en 1911. La façade est recouverte de marbre, exprime la forme structurelle et Bourdelle et Maurice Denis sont concours à la décoration. Inaugurant en 1913, c'est un succès éclatant. La salle est classée Monument historique en 1954. Sur la photo de gauche, il y a cette chose assez extraordinaire, c'est pour s'assurer de la stabilité des balcons en béton. il a demandé à tous les ouvriers du chantier de venir se mettre dessus de sorte à vérifier que ça tienne bien. Et vous avez sur la photo de droite le résultat après décoration et vous voyez qu'on ne voit aucun élément porteur, aucune colonne susceptible de perturber la vision de la salle. Au début du XXe siècle, la commune du Rinci a besoin d'une nouvelle église. Elle a doublé ou triplé sa population en quelques années. Le 9 février 1922, l'ingénieur Guyot est appelé par le curé Félix Nègre à concevoir un projet d'église qui est un projet conventionnel que vous avez sur la gauche, un projet très conventionnel qui est estimé à 1,8 million de francs. Parmi les paroissiens de son frère Victor qui est curé à Meudon, se trouve Gabriel Thomas qui est l'ancien maître d'ouvrage du théâtre des Champs-Elysées et qui lui recommande d'appeler les frères Pérez. Les frères Pérez le 8 mars propose un contre-projet avec un budget de 300 000 francs à comparer avec le 1,8 million de l'ingénieur Guyot. Il est évident que leur projet est immédiatement retenu. Vous voyez là sur l'image de droite une représentation en quelque sorte de la première esquisse de ce projet qui est à peu près dans les dimensions de l'église de l'ingénieur Guyot et qui ont en quelque sorte peu d'ambition sur le plan strictement architectural. Mais vous allez voir ici le projet final qui est augmenté d'une travée et où les dispositions architectoniques sont beaucoup plus intéressantes et en particulier sur le clocher. Les travaux commencent la première pierre si je peux appeler ça le 30 avril et les travaux commencent en juin pour s'achever 12 mois après le 17 juin 1923 avec un coût final qui n'est plus de 300 000 francs mais de 630 000 francs. Donc ça reste très raisonnable par rapport au projet initial. La structure est en voile mince de 3 cm à la clé selon un berceau surbaissé longitudinal contributé par des berceaux transversaux formant bas-côté et porté par de fines colonnes cannelées de 43 cm de diamètre en pied et de 39 cm en tête. Donc avec un effet d'accentuation de la perspective. Et comme dans l'architecture gothique les appuis sont intérieurs et la clôture est extérieure selon une spectaculaire verrière continue sur claustra d'une intense coloration qui est due à Marguerite Huret et Maurice Denis. C'est une disposition de contributement avec berceau transversaux dont on a un exemple à l'abbaye de Fontenay l'abbaye cistercienne de Fontenay en Bourgogne. Et donc c'est quelque chose qui n'est dans son principe pas nouveau même si les voiles en béton armé sont plutôt des coques et poussent bien moins évidemment qu'une voûte en pierre. L'année suivante voici les colonnes et la clôture par les claustras extérieures. En 1925 l'année suivante l'exposition de la Houille Blanche et du tourisme à Grenoble va offrir l'occasion d'une démonstration plus saisissante encore de leur qualité d'architecte et de constructeur. La tour d'orientation c'est la tour signale de l'exposition. C'est une commande libre du Touring Club de France qui est confiée à Auguste et Gustave Perret qui sont architectes présentés à Grenoble par Marie Durmois et puis un certain nombre de personnalités. L'entreprise Perret Frères constructeur est adjudicataire du marché de construction le 17 mai 1924. Alors vous avez ici un certain nombre de vues du projet de tour. C'est une tour octogonale qui est fondée sur 72 pieux de 11 mètres de profond et puis qui se dresse selon 8 pylônes à 60 mètres de haut selon un plan octogonal d'un diamètre de 9,50 m en pied et de 8,35 m en tête. Encore ce phénomène d'accentuation de la perspective réuni par trois ceintures de 3,90 m à 16,32 m et à 50 m et remplissage de clostrade sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Au-dessus, une seconde tour la prolonge jusqu'à 90 m. Donc cette tour de 90 m de haut c'est la plus haute tour jamais réalisée en béton. C'est une prouesse technique au service d'une architecture très composée. Certains vont dire c'est une architecture qui s'inspire de l'ordre de RIC. Je le prendrai avec les précautions d'usage. Achevée en 11 mois la tour pour regarder les montagnes c'est comme ça que Perret l'appelait. La tour pour regarder les montagnes sera inaugurée le 6 septembre 1925 par le président de la République et restera le seul souvenir de l'exposition. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire puis classée en 1998. La partie qui est surmontée par la deuxième tour au-dessus et puis image de droite vous avez les pylônes vous avez une des ceintures qui permet le raidissement de ces pylônes et puis cette clôture en claustrat mi-vide mi-pleine qui donne toutes les caractéristiques de cette architecture très composée où on distingue bien la structure d'une part le remplissage d'autre part. Alors on arrive au musée des travaux publics et après l'échec du projet de reconstruction du palais du Trocadéro et de la colline des musées qui avaient été prévus et étudiés avec le gouvernement par Perret Perret reçoit à titre de compensation la commande pour le musée des travaux publics Place Dienas là où nous nous trouvons. C'est à ce moment-là que se termine le chantier du mobilier national avec lequel il y a beaucoup de parenté. L'architecture tire profit des études et mise au point évidemment dans les chantiers précédents mais pousse les détails d'exécution beaucoup plus loin. Du point de vue de la structure dans ce type d'architecture institutionnelle et emblématique là c'est plus l'architecture gothique qui est la référence c'est l'architecture antique c'est-à-dire c'est le Parthédon c'est-à-dire les colonnes sont à l'extérieur et la clôture est à l'intérieur et ça c'est tout à fait extraordinaire de voir que les deux modèles d'architecture qui sont l'inspiration de Perret c'est l'architecture gothique et l'architecture grecque pas d'architecture romane ni romaine ni au-delà après le XVIe siècle c'est terminé comme au mobilier national et dix ans plus tard au Havre la structure porteuse est faite de colonnes situées à l'extérieur l'aile de l'avenue d'Iéna sera inaugurée en 1939 et la rotonde en 1946 l'escalier principal est une démonstration extraordinaire de la maîtrise technique du béton dont on retrouvera les prémices dans l'immeuble l'escalier de l'agence de la rue Rénoir en 1930 voici pour pour les structures béton armé épiderme il y a en quelque sorte trois âges du béton apparent chez Perret d'abord les bétons masqués au 25 rue Franklin la structure en béton est recouverte de grès cérame comme je vous l'avais dit mais pour se distinguer des remplissages qui sont recouverts de motifs floraux la structure reçoit des carreaux lisses et donc la structure reste visible sur l'écriture de la façade au théâtre des Champs-Élysées la structure de la façade est commandée par la structure en béton de l'édifice et exprime le principe du portique porteur traduit avec talent par Antoine Bourdel mais le béton et le remplissage sont recouverts de plaques de marbre qui donnent un caractère précieux et raffiné pour cette architecture emblématique Antoine Bourdel y incruste ses bas-reliefs triptyques autour d'Apollon avec la sculpture et l'architecture d'une part et la tragédie d'autre part voici pour les premiers bétons ce qu'on appelle les bétons masqués arrive ensuite la période des bétons bruts qu'on va situer entre 1920 et 1930 et évidemment c'est à l'église de Reims la première apparition de cette écriture architecturale parce que les conditions de délai et de budget extrêmement restreints amènent Perret à une recherche d'économie permanente et à l'essai brut en quelque sorte de décoffrage les poteaux les voûtes les planchers ils refusent en plus toute réparation des irrégularités tout ragréage de ciment etc les colonnes sont dans des coffrages sont coulées dans des coffrages en bois de 3 mètres de hauteur superposées donc de plantes reflées afin de masquer les joints de liaison des coffrages mais on ne peut éviter la qualité médiocre du béton trop liquide qui crée ce qu'on appelle les nids de cailloux et qui rythme en quelque sorte les hauteurs les hauteurs de coffrage cette franchise du matériau pardon excusez-moi cette franchise du matériau brut crée un véritable manifeste d'architecture où le béton n'est plus seulement structure mais nouvelle esthétique esthétique après rugueuse jouant avec la lumière et qui ne cache pas ses références et les références évidemment on les trouve dans l'architecture du Moyen-Âge et en revoyant ça je n'ai pas manqué de repenser à ce livre extraordinaire qui avait été écrit par Ferdinand Pouillon qui s'appelle Les pierres sauvages et où il parle en particulier à un moment donné de la pierre et alors je vous fais grâce de toutes les citations dont son livre est constellé il parle des blocs durs cassants irréguliers rongés de cavernes et surtout il dit la plupart des pierres seront traitées rudement grossièrement le soleil accrochera les facettes les éclats et fera précieux le matériau scintillant il ajoute au gré du soleil de la brume ou du vent des heures du jour et de la nuit la récolte des visions sombres ou colorées exaltera le plus indifférent dans cet esprit seront construites les églises de Montmagny à gauche la chapelle d'Arcueil à droite construite entre 1925 et 1928 donc on est encore là dans cette longue famille des édifices de béton brut et à Grenoble dans cette période où le béton brut est le langage favori des frères Perret il s'exprime à Grenoble avec une puissance extraordinaire par les coffrages laissés apparent que l'érosion naturelle accentue par la disparition de la laitance qui révèle les granulats en même temps que l'exposition contrastée aux intempéries et voici les vues intérieures où les coffrages étaient particulièrement soignés et Gustave adorait dessiner les coffrages pour le béton à tel point qu'Auguste lui disait mais tu passes trop de temps sur ces détails pas de détails du tout en fait car toute cette architecture est vraiment exprimée d'une façon extrêmement éloquente par ces détails de construction et on arrive à un des chefs-d'oeuvre époustouflants de Perret en 1929 sur un terrain impossible de 9 mètres par 28 adossé à un hôtel particulier avenue Malherbe qui abrite l'école normale de musique ils sont appelés à construire un auditorium et suivant un plan de 3 travées carrées où paradoxalement la scène est située sur le grand côté du rectangle contrairement aux autres classiques la structure est en poteau de béton brut partiellement recouvert de feuilles de bronze partiellement recouvert de feuilles de bronze ce qui donne évidemment une caractéristique extrêmement précieuse au béton brut donc il pousse le béton brut jusqu'à devenir un béton précieux grâce aux feuilles de bronze qui le recouvrent voici ici une vue de la salle assez extraordinaire et voici ce béton brut recouvert de feuilles de bronze et vous avez en haut de l'image sur la droite une autre chose qui est assez extraordinaire parce que les remplissages au devant des remplissages il vient poser des panneaux d'Okume à 3 cm au devant des remplissages des panneaux de 4 mm posés sur tasseau qui créent une caisse de résonance et qui confèrent des qualités acoustiques exceptionnelles à la salle alors il disait je vais vous faire une salle qui sonnera comme un violon et Alfred Cortot qui était le directeur de l'école normale à ce moment là disait il a dit vrai mais il se trouve ce qui dépasse nos espérances que ces violons est un Stradivarius ce sera là sans doute un des coups de génie les plus éblouissants de Perret on passe au troisième âge du béton ce que l'on peut appeler les bétons ciselés il en fait déjà les premiers essais dans les ateliers de Shana Orloff en 1926 de Braque en 1927 la Villa Cassandre à Versailles en 1927 aussi qui sont des pépites de composition du petit programme mais des pépites de composition et de réalisation dans un béton extrêmement soigné mais ce sera sans doute au mobilier national en 1934 et plus spectaculairement encore ici en 1937 au musée des travaux publics qu'il va livrer le chef-d'oeuvre du béton ciselé qu'il appelle plus beau que la pierre ici la commande publique ne porte plus les contraintes de rigueur du Rinci et Perret peut alors travailler le béton travail d'épiderme qui va être parachevé ensuite et qui va parachevé la légitimité architecturale du béton apparent il disait le béton c'est de la pierre que nous fabriquons bien plus belle et plus noble que la pierre naturelle on peut la travailler au marteau on la boucharde on la cisaille on la laille avec tous les instruments qui servent à vivre la pierre en fait il cite tous les outils de taille de pierre qu'il connaît bien évidemment c'est d'oeuvre qui évidemment ouvrira ensuite aux grands travaux de construction du Havre et de son hôtel de ville dont voici les images béton ciselé qui participe largement à l'architecture intérieure que vous avez ici à gauche c'est son appartement rue Rénoir réalisé en 1929 et à droite ce sont une des colonnes de la salle hypostyle qui est derrière nous et qui l'a construit à Iéna en 1937 alors maintenant on va passer à un autre élément qui est vraiment dans la signature de Perret ce sont les claustras les claustras que j'appelle clôture lumière les premiers claustras sont réalisés en 1908 à la cadrale d'Oran l'architecte c'est Balut l'entreprise Perret c'est l'entreprise de travaux publics et particuliers et c'est la première fois qu'on voit apparaître ces claustras dont ensuite on suivra toute l'épopée tout au long de l'architecture de Perret claustras donc en 1908 a de format carré un croix pâté qui sont fermés par une seule vitre chaque claustra est fermé par une seule vitre et les croix pâtés sont au devant à l'église de Reims qui en représente la seconde utilisation on a plusieurs types de claustras on a des claustras carrés à croix pâtés comme à Oran en cercle en losange sur la pointe ou bien des demi-carrés ou des plus petits carrés au total six modèles de claustras suivant le plan que vous avez devant les yeux et qui sont ensuite fermés par un vitrail c'est à dire chaque ouverture chaque lumière de claustras est fermée par un vitrail contrairement à Oran où il y avait une vitre continue et ce qui est intéressant voyez-vous regardez la photo de droite c'est que dans un esprit d'économie là aussi Marguerite Thuré qui était réalisatrice des vitraux n'avait pas assez d'argent pour faire des vitraux en verre coloré dans la masse n'avait pas assez d'argent pour faire des vitraux montés au plomb et donc les vitraux que vous avez sous les yeux sont des vitraux qui sont peints c'est à dire un verre blanc qui est peint avec des émeaux cuit au four pour donner ses effets en quelque sorte de vitrail coloré plus tard sur l'aile nord de l'église il y aura la possibilité financière qui permettra d'achever des vitraux suivant un mode de vitraux plus classique et ce qui est remarquable ici c'est la sensibilité à la lumière et au graphisme qui est offerte par ce principe de verre peint et vous voyez l'intensité dégressive ou variable de la grisaille qui vient souligner en noir ou bien qui vient rehausser en bleu ces couleurs et ça donne une vie extraordinaire à ces vitraux qui sont beaucoup plus secs sur la façade nord ça ça fait partie des petites merveilles qu'on découvre à l'église de Rincis et qui sont le fruit de rigueurs économiques et calendriers tout à fait redoutables le résultat est une inondation de lumière qui passe du gris vert pâle à l'est à l'entrée jusqu'au bleu et rouge saturé derrière l'autel dans des intensités de verrières qui rappellent le Moyen-Âge ce qui bien sûr trouvera cette légitime cette expression c'est la chapelle la sainte chapelle du XXe siècle c'est ainsi qu'on va appeler l'église de Rincis très peu de temps après son inauguration à Grenoble à la tour d'observation on trouve certains motifs de 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 l'exécuté des ouvertures empêche les oiseaux de rentrer mais permet des des ventilations et surtout un rayonnement de la lumière au soleil une série plus originale se trouve ici au musée des travaux publics clostra en triangle clos par des vitrages de clair et puis cette verrière qui est au dessus de notre tête où on ne peut pas vraiment parler de clostra mais où la réticulation en quelque sorte entre les pavés de verre donne encore une fois cette espèce de maille de trame qui était un peu dans les signatures de Perret et qui permettrait à ce moment-là cette distillation de la lumière alors il y a une chose aussi très intéressante regardez ces panneaux qui sont là entre les armatures de béton se trouvent les panneaux de pavés de verre encadrés par des billettes c'est à dire ces petites perles de verre blanc et qui sont un des arguments un des éléments extrêmement connus de l'art du vitrail depuis le Moyen-Âge et qu'on retrouve d'une façon très très classique dans les vitraux du Moyen-Âge ce qui donne cette espèce de lumière particulièrement papillante et puis on ne peut pas non plus terminer sans évoquer l'église Saint-Joseph du Havre qui reprend le parti systématique de clôture colorée du Rhin-Cy avec une progression de lumière vers le haut ici aussi grâce à Marguerite le chapitre suivant c'est les notions de tradition on a toujours considéré Perret comme un classique voici ce qu'il en dit tradition c'est faire ce qu'auraient fait nos ancêtres à notre place je mets entre parenthèses avec les moyens dont nous nous disposons ce qui renvoie à Vionel Duc on en reparlera tout à l'heure sont classiques ceux qui ne cherchent pas à imiter les anciens mais à faire ce qu'ils auraient fait à notre place dans les entretiens de l'architecture Vionel Duc parle exactement de la même chose et dit si les maîtres de l'oeuvre du Moyen-Âge existaient à notre époque ils ne feraient pas leur cathédrale en pierre mais ils les feraient en métal puisque le métal était la nouvelle découverte structurelle du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle il disait Vionel Duc celui qui sans trahir les conditions modernes d'un programme ni l'emploi des matériaux modernes aurait pour produit une oeuvre qui aurait toujours existé je dis que celui-là pourrait se tenir pour satisfait on ne sait plus qui a dit ça en fait c'est Vionel Duc mais ça pourrait être Perret que l'on voit dire exactement les mêmes motifs au fur et à mesure de ses écrits de ses conférences ce que Perret reprend au Reims il n'y a pas de table rase cet édifice n'est pas une redite ni une pédante leçon d'école il renoue avec la tradition avec laquelle avait rompu les 17ème et 18ème siècle c'est extrêmement intéressant parce que cette notion du 17ème et 18ème siècle qui trahissent en quelque sorte la grande architecture c'est exactement dans ces termes que Vionel Duc les reniait aussi je continue sur le thème des inspirations Vionel Duc d'abord dont je cite en tête la construction est le moyen l'architecture le résultat Vionel Duc c'est Vionel Duc qui fut mon véritable maître je l'avais cité tout à l'heure la parenté de déclaration d'Auguste Perret avec Vionel Duc est frappante sur la question de l'architecture vraie de l'architecture totale sur la question de la franchise des structures sur la question de la construction du caractère fondamental du constructeur pour l'architecte et voici ce que après Vionel Duc voici ce que disait Perret l'architecture est l'art d'organiser l'espace c'est par la construction qu'il s'exprime encore une fois l'élément moteur l'argument fondateur de l'architecture c'est la construction Perret disait aussi le seul examen à faire passer aux architectes c'est un examen de constructeur j'ai rassemblé là deux images la première à droite c'est la fameuse chouette avec le compas qui était en quelque sorte l'emblème de Perret et à gauche vous avez ce compagnon avec un compas et ça c'est dans le frontispice du dictionnaire de l'architecture raisonnée de Vionel Duc et c'est très curieux de voir ce rapprochement par le compas entre le constructeur du Moyen-Âge et la chouette qui est en fait en quelque sorte l'image de la raison l'image de la sagesse et la sagesse par le compas donne le constructeur on a compris c'est à l'architecture gothique que devrait ressembler quant aux formes l'architecture du béton ça c'est Perret qu'il dit alors on peut se demander Perret le dernier gothique c'est une question qu'on peut se poser moi je connais la réponse agnostique et fidèle à l'héritage politique de son père son environnement culturel est assez éclectique mais surtout actif dans les productions littéraires et artistiques engagées qu'il va soutenir sans nécessairement y adhérer dans le détail une figure de mine cependant c'est Paul Valéry dont il a fait la connaissance en 1910 qui milite contre l'académisme et le faux modernisme il lit des relations étroites à partir de 1920 en 1921 c'est Eupalino sous l'architecte qui est un succès évidemment de Valéry alimenté par de nombreuses références à l'architecture et Valéry dit de tous les actes le plus complet est celui de construire c'est Valéry qui dit ça ça pourrait être aussi bien Perret ce texte contribue à la cristallisation de la doctrine de Perret qui s'en inspire pour ses conférences entre Valéry et Perret il existait une gemellité intellectuelle fondée sur des prises de position en faveur d'une architecture moderne fondée sur le respect de la grande tradition constructive classique en 1933 Valéry précise préside la conférence pardon Valéry préside la conférence de Perret sur l'architecture c'est Paul Valéry qui lui remet la Légion d'honneur en 1926 et à la mort de Perret prononcera à la mort de Valéry pardon Perret prononcera en quelques pages Valéry mit l'architecte à son éminente place il en fit l'artiste par excellence l'architecte est un poète qui pense et parle en construction on pourrait penser que c'est Valéry qui l'a écrit non c'est Perret vous voyez ces similitudes extraordinaires autorité consécration en 1930 les qualités d'architecte et de constructeur d'Auguste Perret sont solidement établies et malgré l'ostracisme dont il se sent atteint c'est désormais une personnalité incontournable alors très brièvement il est appelé en 1930 au comité de rédaction de la revue architecture d'aujourd'hui il préside des réunions internationales d'architectes au congrès de Milan Vienne Prague Budapest Stuttgart il préside l'union pour l'art créée à la suite du front populaire il entre en contact avec l'association des écrivains et artistes révolutionnaires il donne d'innombrables conférences et au 7ème étage de l'immeuble 51 rue Renoir qu'il a construit en 1929 son salon accueille artistes intellectuels Valéry bien sûr Gide Haut-de-Coeur Faucillon Jameau Jules Romain Maurice Denis Braque Antoine Bourdel il est connu et reçoit le soutien d'André Bloch Picasso Matisse Mayol Dufy etc il rencontre Franck-Cloy Jaurat à Paris lorsqu'il passe il est membre du conseil de création de l'ordre des architectes avec Prost Tony Garnier Maras Tournon et il en deviendra président en 1945 il est élu le 27 février 1943 à l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil de Paul Bigot et alors je cite Le Corbusier vous savez Le Corbusier et Perret s'appréciaient mais n'avaient absolument pas les mêmes conceptions concernant l'architecture ce qui a donné lieu à un refroidissement considérable de leurs relations mais il n'empêche que voici ce que disait Le Corbusier à la suite de l'élection de Perret à l'Académie des Beaux-Arts je cite j'ai entendu avec ravissement à la radio annoncer votre élévation au titre d'académicien non pas que j'apprécie comme un bonheur pour vous et vos amis cette grâce discutable mais parce que éclate là le signe de votre victoire et il termine vous les avez eus au pommeau de son épée que vous avez là sommet de la chouette et du compas admirable d'une sobre élégance avec un fourreau de Caluchat Bleu qui a un peu d'éteint sont cités les œuvres qu'il revendiquait 25 rue Franklin Garage Pontieux Théâtre des Champs-Élysées Tour d'Orientation de Grenoble Église du Rinci Service technique des constructions navales Mobilier national Musée des travaux publics Le 15 juillet 2015 la ville du Havre élève le génie de Perret au rang de patrimoine mondial Auguste Perret décède le 25 février 1954 à 80 ans et sa mémoire est aujourd'hui révélée d'abord en 1959 par Bernard Champignol puis depuis par les travaux de Joseph Abraham Publications et expositions nombreuses et par l'association Auguste Perret fondée en 1963 dont je vous parlais tout à l'heure Parlons un peu de son héritage alors L'œuvre architecturale de Perret met du temps à être reconnue Le théâtre des Champs-Élysées L'église du Rinci sont classés parmi les monuments historiques d'abord en 1954 puis en 1966 Voyons les travaux de conservation La conservation du béton armé est un mystère qui perdure très longtemps C'est à cause des altérations du béton armé que l'église du Rinci est classée en 1966 pour sauvetage mais sans qu'on sache exactement comment s'y prendre Jusqu'à maintenant on assimile le béton à la pierre parce que matériau minéral pour matériau minéral C'est là où c'est intéressant de voir qu'on quitte la grande charpenterie de béton armé pour revenir à nouveau sur ces grosses maçonneries de Pizé-Banché De longues études sont menées dès 1976 aboutissent en 1988 et à la lumière desquelles les travaux de restauration commencent au Rinci en 1989 sur le clocher puis la façade sud et s'achève en 1996 par la façade nord dont vous avez une image à droite Restauration des claustrats qui a malheureusement été nécessaire par la suppression des claustrats et leur remplacement sauf par chance une travée la travée centrale que vous avez là où les claustrats n'étaient pas en mauvais état et où on a pu heureusement les sauver et les laisser comme une sorte de témoin authentique de la construction d'Auguste Perret et puis dans le domaine de la conservation les travaux se poursuivent sur d'autres édifices récemment ici au Palais de Viena les progrès sont probants tout à fait exceptionnels avec des thérapies qui sont toutes plus pertinentes et respectueuses les unes les autres les études et recherches sur l'œuvre de Perret sont dans la même courbe ascendante grâce aux travaux dont je vous disais tout à l'heure de Joseph Abraham et on doit au fond voir se réjouir en quelque sorte de voir réapparaître le maître qui côte à côte avec le Corbusier mais peut-être même davantage que le Corbusier représente les grands inspirateurs de l'architecture du XXe siècle qui est enfin réconciliée avec ses racines alors achèvement de l'œuvre Perret je vais peut-être ne pas être très agréable j'en suis désolé mais j'ai le devoir de franchise pour vous remercier de celle que vous avez vu à m'inviter ici Palais d'Iena c'est-à-dire le musée des travaux publics en 1936 Auguste Perret dessine la totalité du musée voici les dessins ça c'est la rotonde qui est modifiée le 2 décembre par de nouveaux dessins vous avez ici l'aile sud sur la rue d'Iena ou sur l'avenue d'Iena je ne sais plus exactement vous avez le premier dessin en haut dont on ne connaît pas la date puis le deuxième en 1936 en octobre et le 16 novembre 1936 ensuite où on voit la rotonde qui a un petit peu évolué de même que l'aile voit sa structure qui a un petit peu changé dans sa distribution avec l'apparition d'une attique et d'un sous-bassement l'aile sur l'avenue d'Iena est construite de 1939 à 1946 l'aile sur l'avenue c'est-à-dire l'aile avec la colonnade que vous avez sur la gauche est achevée et inaugurée en 1939 tandis que la rotonde est achevée en 1946 Prudent, Perret affirmait qu'il avait tout dessiné pour être sûr que tout serait construit jusqu'au bout tel qu'il avait projeté Deuxième tranche l'aile nord par Paul Vimont 1960 1962 Ça c'est le dessin d'Auguste Perret il n'y avait donc pas à hésiter et voici ce que fait Paul Vimont Alors la comparaison entre l'aile Paul Vimont et l'aile de Perret j'ai mis volontairement des photos similaires l'une à gauche l'une à droite à gauche c'est la colonnade de Perret sur l'avenue d'Iéna à droite c'est l'architecture de Vimont à gauche des fenêtres verticales un rythme vertical à droite on part sur de l'architecture avec des fenêtres horizontales dont on sait que Perret avait horreur On continue structure à gauche Perret des colonnades puis la clôture qui est derrière les colonnades comme je vous avais dit tout à l'heure et à droite une façade plate avec simplement des poteaux intégrés à la surface de la façade pour encadrer en toute sorte les fenêtres Les pavillons d'extrémité à gauche vous avez le pavillon d'Auguste Perret vous avez un pavillon qui est très fermé avec juste la travée centrale avec les claustras et à droite Paul Vimont fait une façade qui ressemble les claustras sont à droite et à gauche à la place des travées pleines et il y a au-dessus une petite attique alors manifestement quand on regarde la façade de Paul Vimont sans voir la façade de Perret on dit ça ressemble à du Perret Vimont fait effectivement du pseudo Perret mais ce n'est pas du Perret et puis vous avez vu c'est quand même un peu moins bon et on peut se demander mais pourquoi ne pas avoir fait du vrai Perret L.Ouest Gilles Boucher 1994 il est recruté sur concours les dessins de Perret que voici montraient une façade beaucoup plus basse au-dessus de laquelle on voyait très clairement les deux ailes qui se terminaient articulées sur la rotonde donc c'est une architecture ouverte extrêmement dynamique et profonde et que Perret avait soigneusement dessiné en part de foi octobre 36 janvier 37 sans tellement changer à l'expression architecturale et on voit que le dessin de janvier 37 ressemble fort ne serait-ce que par le pavillon de droite à l'architecture qui sera réalisée ensuite par Perret que fait Boucher il construit au contraire une architecture toute horizontale de même hauteur que les deux ailes ce qui ferme complètement l'ouverture une aile qui se raccorde difficilement à gauche sur l'aile Vimon et à droite sur l'aile Perret soit en lui tournant le dos soit par une sorte de superposition hésitante et aléatoire ici l'opposition est totale et l'histoire dira peut-être quelle indulgence on pourra réserver à cette proposition et à cette architecture néanmoins on peut d'ores et déjà observer que cette accumulation de contrastes Perret Vimon Boucher ne crée pas une oeuvre remarquable et on peut s'interroger s'il n'y aurait pas vu un meilleur résultat en achevant avec fidélité le projet de Perret la faute n'en revient pas forcément seulement aux architectes mais à ceux qui décident de donner aux architectes carte blanche pour faire ce qu'ils ont envie de faire sans avoir de conscience des problèmes de juxtaposition d'adossement ou de si possible coopération des architectures entre elles on peut s'interroger je pense que c'est un bel exemple où manifestement on aurait pu on aurait dû certainement réfléchir avant de se lancer dans des consultations ouvertes voici l'architecture que Perret avait proposée tout en rythmes verticaux double colonnade etc. alors comment conclure comment conclure je vous avais promis sept leçons plus une alors les voici celles que je vous propose je vous disais d'abord la première leçon c'est cette citation de Perret l'architecte qui ne construit pas c'est le penseur qui ne sait pas écrire je pense que ça c'est la plus belle leçon aussi brève que ça sur l'architecture la leçon numéro 2 c'est cette grande charpenterie qui exprime l'épure structurelle et ça c'est une véritable invention c'est vraiment une naissance d'architecture par cette capacité extraordinaire de la structure offerte par le béton armé et où les parties portées et les parties portantes sont clairement visibles c'est une architecture clairement parlante en quelque sorte voici pour la leçon numéro 2 et juste une pensée pour aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas en train de revenir au béton banché au pisé banché porteur on peut se poser la question si la leçon de Perret n'a pas été oubliée entre temps leçon numéro 3 c'est l'art de faire chanter les surfaces référence au Rhincy référence à Grodable référence à Cortot référence évidemment ici à Iéna et du béton brut au béton ciselé alors de faire chanter les surfaces à la lumière ça c'est vraiment un des éléments extraordinaires de Perret qui a ensuite donné lieu à toutes ces architectures de béton brut qui de Le Corbusier à Kenzo Tang a fait des joies et les belles heures de l'architecture du XXème siècle mais aujourd'hui est-ce que on n'est pas est-ce que c'est pas le retour du béton mort c'est-à-dire celui qui sera recouvert après soit par des enduits soit par des bardages soit etc est-ce que on n'a pas oublié là aussi les architectures et le son de Perret le son numéro 4 l'art de faire chanter les lumières alors évidemment je pourrais vous montrer toutes sortes de photos j'ai choisi celle-ci qui est une photo absolument extraordinaire que j'ai eu la chance de prendre un jour à Grenoble grâce au soleil et regardez cette façon dont cette lumière vient irradier l'intérieur de l'architecture et cette chose extraordinaire de la maîtrise de la lumière par des claustras qui sont jamais qu'une façade pleine avec des trous seulement et cette maîtrise de la lumière par cette espèce de dosage qui est absolument extraordinaire et dont il a joué avec un bonheur infini le son numéro 5 il n'y a pas de table rase la force de l'architecte c'est s'appuyer sur les héritages de la tradition et les savoir-faire et souvenez-vous ce qu'il disait peut-on oublier le charme en sorceleur de Chartres de Reims de la Sainte-Chapelle etc. Pour mémoire je vous donne cette image du salon rond de l'appartement d'Auguste Perret au 7ème étage de la rue Renoir où manifestement on sent percer les vocations de la tradition même s'il n'y a pas de chapiteau même s'il n'y a pas de base regardez cette architecture c'est quelque chose que vous reconnaissez aisément le son numéro 6 c'est une citation très violente j'allais dire l'architecte moderne s'il est véritablement un créateur ne doit pas être le notaire de son client mais l'architecte tout simplement le créateur qui a tous les droits que donne la création d'art c'est sa première honnêteté je dois dire que là cette leçon de l'autorité de l'architecte sa responsabilité son indépendance ou sa liberté de partir si cela n'est pas acquis est une grande leçon à livrer aux architectes le son numéro 7 respecter l'oeuvre d'architecture ça c'est en référence évidemment à la tradition et alors je vous avais promis aussi quelques paradoxes et je vous en ai déjà cité quelques-uns je voulais simplement rassembler les plus importants de la primauté du constructeur sur l'architecte ça c'est le parti pris qu'il prend en sortant de l'école des beaux-arts mais c'est aussi et surtout cette carrière de constructeur qui l'amène jusqu'aux plus hautes distinctions d'architectes cette espèce de retournement de situation où Perret constructeur est reconnu comme architecte in fine c'est quand même une pirouette assez extraordinaire cette grande charpenterie non pas de bois de métal mais dans ce béton de pisé dans cette boue qui n'a rien à voir avec quelque chose de rigide de structurant de porteur et qui est cette grande charpenterie avec une matière molle ça c'est un des paradoxes extraordinaires et puis je vous disais tout à l'heure l'hérésie solide pour distiller la lumière et enfin Perret le dernier gothic ça croyez-moi que j'en suis profondément convaincu mais il manque une leçon la leçon numéro 8 la voici ne doutez de rien je vous remercie applaudissements 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 applaudissements